Salut le monde est douce, c'est Shiralmi et aujourd'hui je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose en stream. J'étais en train de tester un des nombreux donjons 3 persos qui sont sortis durant la dernière mise à jour, quand je me suis rendu compte d'un truc. Ouais, la dernière fois que j'ai vu cet item jouer, c'était en deux... Pfff, j'en ai... On parle du loup, j'en chove deux. Bah après, attends, c'est quoi le... Attends, y'a un... Je suis peut-être folle, je suis peut-être folle ou alors l'item... L'item a un taux de drop qui est un peu plus élevé que la normale, attends. Truc, voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, quand même, d'accord ! D'accord ! Je me disais, en fait, c'est une... Non, d'accord ! 6% quand même, c'est élevé, hein ! C'est ultra élevé. Et du coup, je me suis posé la question. Avec ce taux de drop, une épique qui rapporte sensiblement pas mal d'éclats et tout ce qu'on peut concasser d'autres dans ce donjon, et si on ne tenait pas là, un nouveau moyen de se faire des éclats et de les farmer efficacement. Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de parler de chiffres et de combien peut générer de ressources le donjon, voici quelques prérequis pour pouvoir faire cette méthode de farm. Pour commencer, il vous faut 3 persos qui ont un build modulé pour le level 95. En effet, autant avoir plus de maîtrise que si on allait en build automatique, puisqu'il faudra faire minimum le Stasis 3 pour espérer dropper l'objet qui nous rapportera le plus d'éclats, c'est-à-dire les piquants du guerrier troll. Et le donjon ne peut se faire qu'en modulé 95, donc bon... Pas besoin d'avoir un build incroyablement puissant. Du low cost suffit, puisque le donjon est d'une simplicité déconcertante, voire même bien plus simple que la tour minérale, paradoxalement. Il vous faudra aussi de la poudre, car on va être susceptibles d'utiliser les stèles. 120 poudres par try pour être précis, ainsi qu'une incantation de fécas brutes par try. Ça se craft très facilement avec des ressources de boss 95, ou simplement en HDV pour un prix dérisoire par rapport à ce que va nous rapporter le donjon, je vous le garantis. Et c'est tout ! Maintenant, direction la foire du troll pour faire le donjon en question, et rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comme c'est ce qui m'a poussé dans l'idée que le donjon pouvait être une mine d'éclats, c'est la fameuse piquante du guerrier troll. C'est un item épique, ce qui signifie que quand le concasant, vous allez avoir une masse astronomique d'éclats par rapport aux items classiques de la même tranche de niveau. On parle d'une moyenne de 150 éclats par piquante du guerrier troll non identifié. 150 éclats qui se droppent du coup littéralement plus simplement qu'une ressource rap de mobs sur le même donjon. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Avec le prix des éclats actuels, c'est pas plus rentable de vendre directement la piquante du guerrier troll ? Eh bien, je te répondrai que déjà, commence par trouver un acheteur de piquante, ce qui, vu les offres qui s'entachent à l'HDV, n'est peut-être pas si facile que ça. Ah, et j'allais oublier ! Et pour ceux, au passage, qui me reprocheraient de participer à la baisse des prix des éclats avec cette vidéo, je vous dirai, comme il y a deux ans, que je la propose à utilisation purement personnelle des éclats. Si vous voulez les vendre, c'est pas mon problème. Et de toute manière, le marché ne m'a pas attendu pour faire baisser le prix des éclats par lui-même. Le petit moment clarification sur le win-win quotidien sur ce genre de vidéos passées, parlons des autres items qui vous apporteront des éclats en les concassant. Basiquement, tous les stuffs que vous droppez, vous pouvez les concasser pour vous faire des éclats. Sauf exception faite des objets gladiatrouls qui peuvent vous rapporter pas mal de kamas en HDV, notamment la natte et la perruque. Parce que si on peut se faire quelques petits kamas au passage, autant en profiter. Mais attention, ce sont des items qui se droppent en stèle. Vous inquiétez pas, les stèles sont vraiment ultra simples et c'est justement pour ça que je vous ai dit de prendre de la poudre. C'est pour les stèles. D'ailleurs, en parlant de stèles, en plus des bons items gladiatrouls que vous pourrez dropper et revendre, vous pouvez aussi dropper, oh surprise, des éclats. Donc ne passez vraiment pas à côté de cette opportunité que vous offrent les stèles. Euh, du coup, ça se droppe facilement. Le donjon est pas compliqué. Bon, c'est bien d'avoir de l'intuition en stream aux doigts mouillés, mais bon, comme en stream on discute beaucoup et on calcule pas forcément, je me suis permis de faire les tests de mon côté pour savoir combien peut rapporter cette méthode en une heure. J'ai donc chronométré le temps qu'il me faut pour rentrer dans le donjon, mettre les poudres dans les stèles, donner mon ticket, passer la cinématique sur laquelle on ne voit qu'il ne se passe rien, et faire le combat et sortir du donjon. Résultat, en moyenne, il nous faut 3 minutes pour faire un trial de ce donjon. Donc en une heure, on peut en faire 20. Donc j'ai fait 20 trials de donjon pendant une heure pour voir combien d'éclats je pouvais récupérer, et voilà le résultat. On peut donc voir en une heure que j'ai droppé 13 piquantes, pas mal d'items guerriers de roule et quelques éclats. Bon, j'avais déjà quelques éclats, donc comptez juste 500 éclats obtenus rien avec les stèles. Ainsi, je concasse tout ce qui ne se vend pas, donc à peu près tout, sauf les items glad et troul, et voilà le résultat. 3000 éclats en une heure. Donc, voilà. Selon moi, 3000 éclats en une heure de jeu, ça me semble pas mal, sachant qu'à côté, on a moyen de dropper des items qui se vendent bien, et donc faire pas mal de kamas au passage, et en plus de ça, c'est un donjon qui, au-delà de ça, xp vraiment bien, puisque vous jouez en modulé. Donc, si vous cherchez aussi un moyen de monter de niveau en jouant solo, c'est donc un contenu parfait pour progresser dans le jeu sans finir les poches vides. Merci d'avoir regardé la vidéo. Une vidéo assez courte, mais elle est là en remplacement d'une autre vidéo, car j'ai été pris de court cette semaine avec beaucoup de choses à gérer, notamment ma très récente affiliation Twitch. Si elle vous a quand même plu, n'hésitez pas à partager, à liker, et à vous abonner pour ne pas rater des futures vidéos. En parlant de live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en live. En ce moment, on fait du Waku 2 à 3 fois par semaine en stream. Et si vous avez raté des streams, pas de soucis, vous pouvez aussi jeter un oeil sur les vidéos temps fort de live sur ma chaîne secondaire. Bref, tous les réseaux comme le Discord sont en description. Sur ce, bon pharma à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous !